Vous êtes sur RTL. RTL, la Minute Vert. Expert numéro 2, l'expert environnement Jean-Mathieu. Alors cette nuit, l'association L214 a publié une nouvelle vidéo de maltraitance animale. Cette fois, elle concerne le gibier pour la chasse. Et ces images, elles font parler dans un contexte de tension entre chasseurs et écolos. Et oui, nouvelle fois, ce sont des scènes très dures. Alors là, cette fois-ci, ce sont des faisans et des perderies qui se débattent dans des cages exigues. Impossible de déployer leurs ailes. Les oiseaux sont équipés de couvre-bec pour éviter les agressions. Il s'agit d'un élevage situé à Mycée dans les Deux-Sèvres, appartenant aux géants de l'industrie des élevages pour la chasse, gibo-vendé. Des animaux relâchés ensuite pour une chasse méconnue du grand public, sans aucune notion de régulation, puisque ces animaux sont nés en cage. Selon l'association 9 faisans sur 10 tués à la chasse proviendraient d'élevages. En 2018, l'association pour la protection des animaux sauvages, LASPAS, a mené une large enquête. Il y en a conclu qu'un animal sur 4 tué à la chasse proviendrait d'élevages. Alors selon un fact-checking de la chaîne LCI, ce serait plutôt 1 sur 5. Mais outre les chiffres, c'est une nouvelle fois les conditions d'élevage qui interpellent, et le malaise que l'on ressent avant de cliquer sur la vidéo. D'autant que cette vidéo, on le disait, elle intervient dans un contexte quand même assez particulier. Vous trouvez que c'est un peu tendu, trichologistes et chasseurs ? Ben oui, comme chaque année en fait, ça coïncide avec l'ouverture de la chasse. Mais cette année, il y a eu cette affaire au nom sympathique de chasse à la glu, de la violence verbale. Et même cette vidéo qui a beaucoup tourné le week-end dernier d'un cerf blessé exténué sortant de la forêt traqué par une chasse à cour qui a trouvé refuge dans la ville de Compiègne. Le bien-être animal sensibilise de plus en plus de Français. Le référendum pour la cause animale donne chaud aux éleveurs et aux chasseurs. On sent que c'est une question qui anime la société et désormais présente dans les débats politiques. À la prochaine présidentielle, on parlera des animaux, c'est sûr. Et pas seulement en posant avec un labrador en une de Paris Match, c'est désormais un vrai sujet de société. Et donc, on assiste, comme pour chaque sujet de société, à une guerre de communication. C'est ça, Julien. D'un côté, L214 et ses méthodes radicales avec des images marquantes et ses milliers de petites cages grises dans lesquelles tentent de survivre des animaux. Et de l'autre, le syndicat national des producteurs de gibiers de chasse. Ils n'ont pas la même vision. Alors, ces derniers parlent d'images manipulées, disent qu'il s'agit d'élevage participant également au repeuplement. Mais alors, dans quelle proportion ? On ne sait pas. Un animal élevé en cage a le plus grand mal à s'adapter. Ensuite, un milieu sauvage, je sens qu'on va en réentendre parler. Votre plus, la Californie va interdire la vente de voitures diesel et essence dès 2035. Oui, c'est tôt, 15 ans. Signé hier par le gouverneur de Californie, ce décret a été voté pour une action concrète contre le réchauffement climatique. À partir de 2035, la totalité des voitures vendues dans cet état roulera à l'électrique ou à l'hydrogène et pourrait faire baisser de 35% les émissions de gaz à effet de serre. C'est une mesure symbole qui arrive en pleine campagne présidentielle. Depuis son élection, Donald Trump dénonce l'attitude écolo des élus californiens. À l'approche du vote, la tension s'accentue. Et votre note, 16 sur 20 à Ikea qui lance la commercialisation de panneaux solaires. Oui, alors depuis cette semaine, entre une étagère Billy et une chaise Ericsdal, pourquoi pas un panneau solaire ? En fait, c'était un service d'installation de panneaux solaires, mais la marque suédoise mise sur le business vert. Coût du produit, 7000 euros et panneaux suédois. Donc, pas de problème de compréhension avec les vendeurs, c'est pas mal, c'est presque tentant. Et la notice sera toujours aussi compliquée en revanche. On ne sait pas si on doit le monter soi-même. C'est un peu plus problématique. Merci beaucoup Jean-Mathieu. Tiens, j'en profite puisqu'on vient d'entendre votre expertise à tous les deux pour saluer une ancienne experte que vous avez connue sur cette antenne à cette heure-ci ces dernières années. Pauline de Saint-Rémy du service politique de RTL. Elle est maman de nouveau depuis cette nuit. On embrasse la petite Rosalie qui est née cette nuit. On embrasse le grand frère, la grande sœur, le papa, la maman. Tout le monde se porte bien. C'est un petit peu de bonheur et de rayon de soleil dans cette actualité si dense et si lourde. Sous-titrage Société Radio-Canada